Coucou les cancers, ascendants, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des contes merveilleux ? Et bien c'est Merlin l'Enchanteur qui vient vous parler et qui vous dit Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie, oui. La sagesse permet de regarder les choses de manière différente, d'avoir un certain recul sur les situations, d'avoir la bonne réflexion, d'avoir la bonne intelligence parce qu'on se sert de son vécu, on se sert de son expérience, oui. L'expérience permet d'avoir cette sagesse-là, de pouvoir avoir le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, oui, la sagesse va vous apporter de la magie dans votre vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Donc écoutez les personnes autour de vous. Ici, on vous demande d'être ouvert et ouverte. Ne restez pas sur vos certitudes, au contraire, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouvelles réflexions. D'accord ? Donc ça va vous permettre aussi d'acquérir une nouvelle forme de sagesse. Donc ici, on vous dit de faire preuve de maturité, de ne pas favoriser le côté peut-être enfantin que l'on a tous et toutes ici, mais surtout plutôt d'écouter votre maturité, d'écouter votre sagesse intérieure et votre réflexion. C'est surtout ça. Voilà pour vous, amis de cancer. Donc écoutez, vous allez faire preuve de sagesse. On vous dit faites preuve de sagesse ou prenez, n'oubliez pas de faire confiance à votre sagesse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin avec le tarot psychique du cœur ? Eh bien écoutez, il y a pire comme énergie, c'est le jugement, c'est épanouis-toi. Donc ici, on parle d'épanouissement. On parle véritablement de s'ouvrir à de nouvelles énergies, de transformer, d'élargir sa vision des choses aussi, de croire en de nouvelles possibilités également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour voir mes cancers, mais c'est exactement ça. Donc faites preuve de sagesse en prenant conscience que oui, vous allez avoir des possibilités, vous allez avoir vraiment des occasions ce mois-ci pour aller de l'avant. Donc on vous dit que les relations sont comme des fleurs ici, avec l'épanouissement. Donc oui, on vous dit, soyez cette fleur, épanouissez-vous, ouvrez-vous à ces possibilités, à ce que vous pourriez mettre en place, à ayez une nouvelle vision des choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est exactement ça. Ouvrez-vous en fait. Donc les relations sont comme des fleurs. Au stade du bouton, la relation est encore à l'état de potentiel. Oui, donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est de ne rien précipiter. Laissez les choses, laissez le bouton éclore, laissez le temps au temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Donc c'est vrai qu'au stade du bouton, la relation est encore à l'état de potentiel. Il lui faut encore des soins attentionnés et de la tendresse pour grandir, se développer et fleurir. Les personnes engagées dans la relation doivent être prêtes à faire confiance et à s'ouvrir à l'autre. C'est pour ça qu'on va me demander aussi de faire preuve de sagesse, de laisser de la place à l'autre, de vous laisser aussi le temps d'apprendre à faire confiance à l'autre. On vous dit aussi qu'avec suffisamment de soin, la relation s'épanouira et embellira vraiment la vie de chacun. Donc soyez à l'écoute véritablement de vos attentes, des attentes de l'autre aussi, pour pouvoir trouver des terrains d'entente, pour pouvoir avancer ensemble. On vous dit qu'une nouvelle vie et un nouvel amour vous attendent. C'est plutôt joli, c'est plutôt une belle invitation ici, avec cette carte. Vous n'avez qu'à tendre les bras pour les saisir. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, amis cancer. Donc profitez véritablement des énergies de la carte épanouie, de la carte du jugement, qui est une carte de renouveau aussi. Donc oui, il y a du renouveau dans votre vie affective, du renouveau qui va vous entourer. Et donc profitez véritablement de ces énergies-là et autorisez-vous à vous épanouir comme une belle fleur. Et veillez-vous véritablement aux possibilités de réaliser les désirs de votre cœur, en fait. Donc c'est plutôt très joli ici. La fleur suit le soleil parce que sa chaleur et sa lumière la nourrissent et lui donnent de l'énergie. Donc ici, soyez la chaleur, soyez le soleil pour que la personne qui vous plaît puisse vous suivre, en fait. Et le soleil fournit à cette fleur certains nutriments indispensables. Oui, donc ici, il y a vraiment un complément entre vous et la fleur. Ou si c'est peut-être l'autre personne qui sera votre soleil et vous serez la fleur, il y aurait véritablement un complément. Donc ici, on demande quel est le soleil de votre vie ? Qu'est-ce qui vous nourrit véritablement ? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir ? Est-ce que vos relations vous apportent véritablement ce dont vous avez besoin ? Si la réponse est non, il est peut-être temps de transformer votre vie en prenant une nouvelle direction. D'accord ? Donc, on vous dit aussi qu'au mois de juin, la période est à la croissance dans votre vie affective. Dépassez vos limites, élargissez votre vision de ce qui est possible et sachez que tout est possible si vous suivez votre soleil. Donc peut-être qu'ici, suivez votre soleil intérieur. Écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition et veillez-vous à la beauté des relations qui vous nourrissent. Donc ici, allez vers ce qui vous nourrit. Allez vers les relations, les personnes qui vous font vibrer. Que ce soit au niveau sentimental, oui, mais il faut que ce soit aussi au niveau, comment je pourrais vous dire ça ? Au niveau amical également, sachez vous entourir des bonnes personnes, des personnes qui vont vous permettre de briller, de vous épanouir, de rayonner en fait. Qui vont vous mettre en valeur également. Écoutez, c'est plutôt une jolie énergie. Allez, que nous dit l'améthyste love ici ? Écoutez, il va y avoir beaucoup de communication, donc peut-être par rapport aux réseaux sociaux, mais moi, il va y avoir beaucoup de communication, peut-être par rapport aussi aux rencontres également. Donc oui, vous voyez comme c'est besoin pour vous. Donc oui, on communique. On échange. On s'ouvre à de nouvelles possibilités également. On s'ouvre à de nouveaux potentiels. Ici, on dit qu'il y a un timing, le timing divin qui est en route. Donc ici, les choses vont se présenter à vous au moment où elles devront se présenter. Donc ça peut être au mois de juin, ça peut être au mois de juillet, ça dépend de vos énergies, ça dépend de ce que vous vivez également chacun et chacune. En tout cas, ici, il y a vraiment une notion de les choses arrivent parce que c'est le bon moment pour vous, parce que c'est le bon moment pour que cela se produise. Bon, écoutez, il y a un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Écoutez, une rencontre avec un inconnu ou une inconnue, oui, j'aurais tendance à dire ici, on a tendance à me dire que oui. Pour la majorité d'entre vous, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Après, il peut y avoir aussi un coup de foudre. Peut-être qu'il y aura des coups de foudre virtuels aussi, puisqu'il y a la communication, peut-être qu'il y aura via les réseaux sociaux aussi, c'est possible. Des personnes peut-être que vous connaissez, peut-être que vous faites partie d'un groupe via les réseaux sociaux, c'est peut-être une personne avec qui vous avez dû échanger. Peut-être qu'il va y avoir un déclif, peut-être qu'ici pour cette personne aussi. Donc ici, il va y avoir peut-être des coups de foudre virtuels, mais des coups de foudre réels également. Ici, on vous dit attention à la dépendance, attention à l'addiction, attention à ne pas être trop en demande, ne pas trop réclamer non plus l'attention. Attention à être mesuré. Oui, cette personne vous plaît, oui, vous avez envie d'attirer son attention, mais je pense que cette personne, vous avez attiré son attention d'une certaine manière. Attention à ne pas trop surjouer, attention à ne pas trop en faire, d'accord ? Et surtout, attention à ne pas être toujours à l'affût de cette personne, parce que ça va créer une véritable dépendance également. Donc ici, on vous dit que pour d'autres, vous allez vivre une relation charnelle, vous allez attirer à vous. Et une relation charnelle, amie, cancer. Ça pourrait peut-être déboucher sur une relation amoureuse par la suite, on va aller voir la dernière carte. Mais ici, en tout cas, c'est une relation charnelle, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup, dans le sens où ça va vous aider à rayonner, à vibrer. Peut-être que c'est uniquement ce dont vous avez besoin en ce moment, juste de vivre quelque chose de léger, quelque chose qui ne vous apportera pas, quelque chose qui va vous rassurer dans le sens où vous vous dites, oui, mais il n'y a pas de sentiment, je n'ai pas envie qu'il y ait des sentiments aussi. Donc c'est quelque chose sur laquelle vous aurez beaucoup de recul, évidemment, puisqu'on parle de sagesse. Donc ici, vous allez vous engager dans une relation charnelle, certainement, mais avec le recul nécessaire, parce que vous savez exactement ce que vous attendez de cette relation, ou ce que vous n'attendez pas, également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit que vous allez être en contact avec votre âme-sœur, peut-être que vous vous posez la question, peut-être que vous êtes déjà en début de relation, peut-être que pour certains, vous êtes en relation, vous vous posez la question, on vous dit que vous êtes effectivement en présence de votre âme-sœur. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez bientôt être en présence de votre âme-sœur. Ici, on dit que, à travers les réseaux sociaux, c'est le bon moment, vous allez faire la connaissance de quelqu'un, vous allez avoir un véritable coup de foudre pour une personne. Alors peut-être qu'il y a une personne que vous connaissez déjà de nom, peut-être que vous avez déjà rencontré, que vous connaissez dans la vraie vie, et avec qui, pour qui, vous allez avoir un déclic, peut-être par rapport à un sujet de conversation, ou je ne sais pas. Peut-être qu'ici, pour parler aussi de coup de foudre virtuel, il y a une personne qui va vous plaire dans sa manière d'être, dans ses réflexions, dans sa manière de réfléchir. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais il va y avoir ce genre d'énergie également. Ici, on dit, attention, ne pas tomber dans la dépendance charnelle par rapport à une personne. Oui, cette personne est une âme-sœur. Alors sachez qu'on n'en a pas qu'une, un âme-sœur, on en a plusieurs. Donc ici, parce que cette personne-là est venue, c'est un contrat d'âme, elle est venue vous faire travailler sur certaines choses. Attention, ne pas tomber dans la dépendance charnelle avec cette personne-là, avec qui vous ressentez qu'il y a véritablement un lien, un lien supplémentaire par rapport à d'autres personnes, ou peut-être par rapport à d'autres relations charnelles que vous avez vécues, c'est possible. Mais attention à ne pas aller dans la dépendance. D'accord ? Attention à ça. Ici, on vous dit attention aussi à ne pas développer une forme d'addiction aux réseaux sociaux, à toujours être présent, à toujours communiquer aussi. On vous dit qu'il y a autre chose. Les réseaux sociaux, c'est bien pour lier connaissance, mais si vous voyez qu'une personne, en plus vous habitez dans la même ville, ou en tout cas peut-être dans des villes voisines, si vous voyez que cette personne-là ne donne pas suite, ne veut pas forcément vous rencontrer ou elle se contente d'une relation virtuelle, on vous dit attention, attention c'est pas bon, la vie c'est pas que du virtuel. Ne dépendez pas, ne soyez pas dans la dépendance vis-à-vis du virtuel, la vie c'est le réel, c'est rencontrer des personnes. Donc attention, méfiez-vous par rapport à ça. Ici, on dit qu'il y a un ami qui va se présenter à vous, donc peut-être qu'ici une relation charnelle, peut-être qu'ici vous espériez vivre une relation charnelle, il y a quelqu'un qui vous attire. Vous savez que cette personne vous attire uniquement pour vivre une relation physique, vous savez qu'il n'y aura jamais rien d'autre, mais vous avez très envie de vivre le temps que ça durera, cette situation aussi, on vous dit que ça y est, c'est le temps. Le moment est venu, vous allez avoir le déclic, ou peut-être que d'autres personnes vont avoir le déclic, et il va y avoir une proposition justement pour entamer une relation. Et pour d'autres ici, on vous dit que vous allez avoir le coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ici, et cette personne, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation. C'est vraiment votre moitié, entre guillemets, on va dire. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, et c'est quelqu'un que vous aurez l'impression d'avoir toujours connu. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment des... En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, amis, cancer ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup de communication, donc peut-être qu'ici, il va y avoir vraiment... Si vous êtes dans un site de rencontre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou dans un groupe X ou Y, il va y avoir vraiment une connexion ici avec une personne, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y avait déjà cette connexion-là, mais ça va prendre de plus grandes proportions. Alors attention à ne pas être trop en demande, à tomber dans l'addiction. Si cette personne, c'est bien, mais attention, on vous disait aussi qu'il faut vraiment aller vers les personnes qui vont vous permettre de rayonner, qui vont vraiment vous apporter... qui vont être votre soleil, qui vont vraiment vous nourrir. Et pas... Parce que l'addiction, en général, ça nourrit pas. Donc ça nourrit un temps, mais après, quand on est trop nourri, si on nous retire la nourriture, ben après on est en demande. Donc attention à ça. Nourrissez-vous, mais tout en étant... En ayant une... Ouais, en étant raisonnable, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous raisonner pour vous, amis cancers. Bon, on va écouter. Ici, qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des Ménéores ? Est-ce qu'il confirme les messages ? Qu'est-ce qu'il va nous donner de nouveaux messages également ? On vous dit qu'il y a des réponses qui... Alors peut-être que vous attendez des réponses aussi, peut-être par rapport à une situation. Peut-être aussi pour clôturer quelque chose avec sagesse, pour avoir la bonne réflexion. Peut-être que vous attendez des réflexions, justement, pour pouvoir... Peut-être, justement, ne pas... Pour savoir si c'est le bon moment pour vous, vous attendez peut-être des réponses. C'est peut-être pour ça aussi que vous continuez à communiquer via les réseaux. C'est possible aussi, peut-être que vous attendez de savoir si la personne, elle est vraiment pour vous, elle vous correspond véritablement également. Vous voyez, pour vous, amis cancers. Bon, écoutez. Vous allez avoir vos... Les réponses vont tarder, mais elles tardent, mais vous allez les avoir. Donc on vous dit dans l'année en cours, moi je pense que c'est surtout au mois de juin, on va recentrer sur le mois de juin. Oui, vous allez avoir des réponses. Peut-être par rapport à une personne en particulier, peut-être par rapport à cette rencontre. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas ? Il peut y avoir de ça aussi. Allez, on va aller voir. La pyramide. Alors, on nous parle d'abondance. Donc ici, oui, il va y avoir une abondance de communication, peut-être une abondance de rencontres aussi, une abondance de possibilités. N'oubliez pas ici qu'on vous dit quand même qu'avec l'épanouissement, vous allez aller vers une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc ici, oui, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir votre cœur pour aller vers ce renouveau, en tout cas. Vous voyez comme ça peut-être résonner pour vous, amis concernés, mais oui, on est... Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller vers le renouveau, donc vous vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'où le fait qu'il va y avoir beaucoup de communication aussi, qu'il va y avoir une abondance de communication, de rencontres également. Mais comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que oui. Peut-être qu'ici, vous allez être invité aussi pas mal par votre famille, par vos proches, par vos amis, par... Ben oui, vous allez être invité. Vous pouvez être invité, par exemple, par un cousin qui va vous présenter un de ses potes. Ben ici, c'est peut-être par rapport à ça. Donc ici, il va y avoir vraiment beaucoup de convivialité, beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveautés. Donc ici, ça va aider justement. En plus, avec le soleil, regardez, vous allez vous épanouir par rapport à ses invitations, par rapport à ses... à ses nouvelles possibilités de sortie aussi, à ses nouvelles possibilités de rencontre. Donc ça va vous nourrir aussi, le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Ça va vous aider aussi, justement, à avoir le choix, en fait. Vous allez pouvoir avoir le choix. Et ici, on vous dit que vous allez passer à l'action. Donc oui, il y a une abondance de sorties, d'invitations aussi, qui vont vous permettre de passer à l'action. C'est-à-dire, vous allez accepter ces sorties. Vous allez accepter... Ben justement, ça va entraîner beaucoup de communication. Peut-être des échanges de numéros de téléphone aussi, ici, où ça va vous permettre, tout simplement, de rencontrer l'amour, d'avoir ce beau coup de foudre. On vous dit oui. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez dans la joie. Soyez aussi dans l'allégresse. Sachez dire merci à la vie également. Sachez apprécier ce que vous vivez aussi. Et ici, on parle d'une reconnexion à la magie. Merlin l'enchanteur, c'est de la magie. On vous parle de la magie. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre propre magie, à la magie de votre sagesse, à la magie de votre réflexion, à la magie tout court, à la magie de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il va y avoir de la magie dans votre vie, à condition que vous laissiez, à vous laisser l'émerveillement arriver dans votre vie ou que vous vous émerveillez de nouveau à ce qui va se passer dans votre vie. Ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre de réharmoniser votre vie, votre vie en général. Mais bon, comme on est dans le secteur sentimental, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité dans votre cœur, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez vraiment mettre en action, également, dans ce que vous voulez œuvrer, également, pour aller à la conquête de votre vie amoureuse, pour ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités. Et ici, on dit que oui, c'est parce qu'en fait, il y a un cycle qui se termine. Le cycle de la solitude, le cycle du chagrin, peut-être qu'ici, vous êtes encore en peine, encore des choses à régler. Mais on vous dit que c'est fini, c'est fini, vous allez pouvoir enfin vous épanouir, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant et vous ouvrir à de nouvelles énergies. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, laissez rentrer la magie de la vie et vous verrez que ça va vous apporter une belle harmonie et de l'abondance. Et vous allez pouvoir enfin passer à l'action et aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités à mi-cancer. Écoutez, c'est plutôt très prometteur tout ça. Ici, on va aller voir les messages pour les décans pour ce mois de juin. Deuxième décor. Ici, Voilà. Et l'intuition, quel petit message pour chacun des décans. On va essayer de venir ici. Et le troisième décan. Allez, premier décan ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que Vous avez, peut-être que certains d'entre vous avez encore la sensation de vie. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de tourner une page. Vous êtes certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en fin de cycle. Donc peut-être qu'ici, vous venez de vous séparer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne démarre pas comme vous le souhaitez. Mais ici, oui. On vous dit que oui. Parce qu'il y a eu un triangle amoureux. Parce que peut-être qu'ici, il y a eu des trahisons. Donc oui, on a du mal peut-être à se reconnecter à la vie. On a du mal à retrouver cet épanouissement. Mais on vous dit ici, véritablement, que croyez en vous, croyez en la vie. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de mettre cette trahison, ce qui a provoqué un changement dans votre vie, ce qui vous a fait basculer justement à un moment donné dans votre vie, ce qui a remis en question certaines fondations dans votre vie de couple ou dans votre conception de l'amour aussi. On vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Oui, tout ça, c'est le temps de mettre ça derrière vous en fait et de vous consacrer à vous et à votre avenir pour aller vers cet épanouissement auquel vous aspirez. Donc, il est temps de passer à l'action justement. Et on vous avait parlé de réharmonisation. Oui, vous êtes dans une fin de cycle, vous allez réharmoniser, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez de nouveau vous émerveiller et faire rentrer la magie de la vie pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement différent pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, à la vie, à la joie, à l'épanouissement. Ici, ben oui, on vous dit qu'il va y avoir un crush là, il va y avoir un coup de foudre, il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre vie. Donc oui, laissez tout ça derrière vous, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire et vous allez avoir un véritable coup de foudre où on vous dit est-ce que ça va y avoir un coup de foudre ou est-ce que c'est un crush ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, qui arrive dans votre vie a mis qu'on sert du premier décan, en tout cas. Si ce n'est pas au mois de juin, on vous l'annonce. On vous annonce que oui, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, donc il est temps maintenant de mettre derrière vous tout ce qui ne vous convient pas et pour aller, pour vous épanouir, pour vous rayonner, pour vibrer dans de l'optimisme, dans du positif parce qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Donc soyez, plus vous allez être persuadés que vous allez pouvoir vivre une belle vie de couple, pour vous rencontrer la personne qui vous correspond, plus vous avez des chances d'attirer à vous. Si vous dites, oh ben non, ce n'est pas pour moi ou si vous êtes plutôt défaitiste, forcément les choses ne se produiront pas comme vous l'espérez. Attention à ça. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition ? On vous dit, offrande, donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Donc ici, on vous parle vraiment d'équilibre. Vous devez retrouver l'équilibre par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Attention de ne pas tout donner. D'accord ? On vous dit, ayez la lucidité, ayez la bonne réflexion. Il va falloir que vous trouviez le bon équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord ? Donc tout donner, bah oui, ça prouve ta bonté, mais il faut aussi savoir recevoir. Sachez accueillir, sachez recevoir ce que l'on veut vous donner également, amis cancer, c'est pour vous aider à vous épanouir également. Trop donner, c'est pas bon. Trop recevoir sans donner, c'est pas bon non plus. Il va falloir trouver le juste équilibre et il va falloir trouver, il va falloir réharmoniser cette énergie du donner et du recevoir. Voilà pour vous, amis cancer, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, deuxième décan, ici, quels sont vos messages et vos énergies si j'arrive à trouver des cartes ? Oui, on parle de bonheur, vous allez être dans le bonheur, il y a quelque chose de nouveau, il y a un cadeau, il y a une surprise de la vie qui vient vers vous, alors peut-être cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, pour certains et certains d'entre vous, en tout cas ça va vous apporter de la joie de vivre, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter de belles énergies, on va être heureux et heureuse au mois de juin, à de belles choses qui sont en préparation. Alors, peut-être pas au début juin, mais peut-être vers la fin, il y a des choses qui vont se passer, il y a des événements, ici, donc ici on vous annonce du bonheur, le bonheur déjà c'est être bien avec soi-même, bien avec ce que l'on vit, bien avec sa vie, c'est ça aussi le bonheur, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il va y avoir quand même une rencontre, il y a quand même quelque chose, un cadeau de la vie qui est annoncé, donc c'est plutôt pas mal, ici un cadeau de la vie qui est annoncé, donc ici on vous dit attention, il y a un comportement qui cache quelque chose, alors ici pour moi, alors ici on vous parle d'un schéma répétitif, d'une histoire qui se répète encore et encore, moi je dirais plutôt, alors sur ce coup-là, cette carte ne va pas me parler comme ça, il y a quand même ici un arc-en-ciel et une protection, il y a un comportement bizarre, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir un comportement bizarre, mais justement, c'est peut-être parce que cette personne-là, elle hésite, alors c'est peut-être pas forcément vous qui allez avoir le schéma répétitif de cette personne-là parce qu'elle hésite peut-être à faire un pas vers vous, elle hésite peut-être à avancer, donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous mais avec hésitation, alors peut-être que c'est un schéma qui se répète peut-être parce que vous vous impressionnez, peut-être que vous ne laissez pas indifférent indifférent, peut-être que vous êtes quelqu'un de jovial, d'être ouvert et que cette personne dit, bah oui, mais pourquoi elle ou il me remarquerait, qu'est-ce que je peux, est-ce que j'ai vraiment un signe distinctif, il peut y avoir de ça, mais en tout cas, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va agir bizarrement dans votre entourage, vous allez vous poser des questions mais cette personne c'est pour attirer votre attention, elle veut attirer votre attention, elle veut vraiment que vous vous intéressiez à lui ou à elle, il peut y avoir de ça également, vous voyez comme c'est pour vous, en tout cas, il y a vraiment, c'est quelque chose qui va vous surprendre, bah oui, on vous parle de surprise, donc ici, c'est un comportement de quelqu'un qui va vous surprendre, mais c'est plutôt pour attirer votre attention parce qu'il ou elle a des vues sur vous, vous voyez comment ça peut vous parler, ici, quel est votre message ? Eh bien, on parle d'occasion, il va y avoir une occasion, oui, une offre inattendue, la surprise, va se présenter, n'en soit pas impressionnée, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible, donc oui, dites oui, peut-être qu'ici, cette personne a une invitation, peut-être que cette personne va vous inviter, peut-être pour vous séduire, pour vous charmer, et va vous inviter à une soirée, va vous inviter à une sortie, il y aura un autre groupe de personnes, peut-être que vous allez repartir, mais pas avec la personne qui vous a invité, mais avec une autre personne qui vous aura charmé, pour qui vous aurez eu un coup de foudre, le coup de foudre, ça ne se prévoit pas, et ça surtout, ça ne se commande pas, vous voyez, comme ça peut-être vous en épaule, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli pour les cancers du deuxième décan, ici. Pour le troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de l'ego, attention à votre fierté, oui, ne vous laissez pas envahir par votre fierté, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, écoutez, ici, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, peut-être que ici, avec l'ego, peut-être que vous allez dire non, ce n'est pas vraiment un coup de foudre, ou cette personne-là, non, non, ce n'est pas un coup de foudre, oui, je pense tout le temps à lui ou à elle, parce qu'il est intéressant, ou elle est intéressante. Ici, on va peut-être vouloir se foudre, ou aller la face, ici, oui, on va peut-être pas vouloir, on va camper sur ses positions, en disant, non, ce n'est pas vraiment un intérêt que j'ai pour cette personne-là, ce n'est pas un coup de foudre, oui, ok, je pense souvent à lui ou à elle, mais parce qu'il m'intrigue, ou je suis curieux, ou je suis curieuse, mais non, il va y vraiment avoir un coup de foudre, il y a la magie qui va opérer, et vous allez, une fois que vous aurez laissé tomber votre égo, vous allez vous en apercevoir que cette personne vous intéresse, et que ça fait tilt également. Donc, il va y avoir une discussion, une discussion, écoutez, qui va vous apporter du bonheur, écoutez, vous allez vous épanouir, on vous l'a dit, au mois de juin, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des rencontres, tout est fait, pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter de la joie, donc il va y avoir une discussion avec cette personne-là, peut-être que c'est cette personne-là qui va dire, non, c'est pas possible, on a vécu un coup de foudre réciproque, il y a vraiment le feeling qui passe, il y a vraiment quelque chose de plus, et il ou elle n'ouvre pas les yeux, donc cette personne-là va provoquer une discussion pour vous faire prendre conscience, et suite à ça, vous allez vivre un véritable bonheur, et vous allez peut-être commencer à y avoir un début de relation. En tout cas, vous avez le timing divin, donc oui, il y a des choses qui se mettent en place, parce que c'est le bon moment pour vous, parce que vous avez terminé quelque chose, parce que vous avez, vous réharmonisez votre vie, et vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis canciens, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est Ajna, c'est le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Ça ne vous fait pas penser à l'ego ça, les choses qui vous dérangent, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous dire, bah non, c'est pas un coup de foudre. Bah non, si c'est un coup de foudre, vous allez vivre un véritable coup de foudre, et c'est tant mieux. Et c'est là, à partir du moment où vous allez l'accepter, bah tout va venir s'ouvrir, tout va vous apporter vraiment de belles choses, en tout cas. À partir du moment où vous allez vouloir être lucide et clairvoyant là-dessus, bah vous allez vraiment avoir de belles énergies, ça va avoir du bonheur. Des informations, oui, donc dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Bah oui, des informations, cette personne s'intéresse vraiment à moi, je m'intéresse véritablement à cette personne-là. Donc on a vraiment quelque chose de beau à vivre. Vous voyez que c'est pour vous amis cancers, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, et ça rejoint tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir ici, avec le mur de la nature, quel est votre message, message, conseil pour les cancers. Eh bien, d'infini bien fait. d'infini bien fait. C'est la carte 17. Eh oui, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur pour laisser rentrer d'infini bien fait. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Une énergie d'amour de très haut niveau vous entoure. Elle se déverse sur vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue mais toujours au moment le plus propice. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Donc oui, les miracles, la magie. La magie arrive vers vous amis cancers. Donc oui, ouvrez-vous aux bienfaits de la vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des belles énergies. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis cancers un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Sous-titrage ST' 501